Quand elle a écouté la musique, tout de suite là, elle a commencé à rédiger le texte. Moi, je n'avais que la musique et la mélodie, mais elle a commencé à écrire le texte, à l'adapter, à l'adapter, jusqu'à ce qu'on en arrive au résultat qu'on a là. Pour l'enregistrement de la chanson Atata, le grand Joseph Ebode s'est entouré de la crème, on peut dire ainsi, des musiciens qu'il y a dans l'univers 237 de la musique. Je pense comme ça à Daniel B, qui est l'ingénieur de son, qui a été chargé de faire les prises, de faire le mix, de faire le mastering de la chanson Atata. Je suis l'ingénieur de son, qui a mixé la chanson Atata. Alors, la chanson Atata, on a travaillé ça dans un environnement de professionnels. On a trouvé tous les grands icônes qui accompagnent ces chansons, ces très belles chansons qui sont dédiées aux créateurs. Parce que moi-même, là où je suis, j'adore ces chansons. C'est une chanson qui parle de nous, parce qu'elle parle du créateur. Il y a tellement d'acteurs pour réaliser une seule chanson, on avait besoin de douze personnes. Nous avions besoin d'un arrangeur qui est Yosebe Bode, nous avions besoin d'un piano, un pianiste qui est Yosebe Bode. Nous avions besoin d'un guitariste qui est Michel Mbarga. Nous avions besoin d'un bassiste qui est à Tebs, à Teba, à Teba. Nous avions besoin d'un cuiriste à Rio Kala. On avait besoin de cet aspect de la batterie générale, Petit Jean Abanda, qui a fait en même temps les batteries, en même temps aussi l'affaire des percussions, on avait besoin de cet accompagnement pour avoir cette belle chanson accompagnée. Parce qu'il faut d'abord comprendre l'esprit de l'artiste de la base, il faut être en parfaite synchronisation avec l'artiste. Cette chanson a été faite, composée dans une gamme vraiment wow, style jazz, afro-jazz, et pour les chœurs il nous fallait vraiment de la crème. Et il a pensé à Henri O'Kala. Les musiciens, les arrangeurs, c'était dans une très bonne ambiance. On savait que Lily c'est une petite sœur, une amie, qui a beaucoup de talent. On ne peut vraiment que se fédérer autour d'elle parce qu'elle a une inspiration vraiment débordante. Et elle sait toujours bien s'entourer quand elle est en projet. Sous-titrage Société Radio-Canada